Musique de générique La sortie du jeu, tout simplement, parce qu'ils ont annoncé, c'est assumé, que la version preview qu'on a là, qui est la version finale du jeu quasiment, 2-3 bugs que heureusement je n'ai pas, fera sauter la sauvegarde avec la version release. Donc du coup, ce que je commence ici, si j'attends trop, je ne pourrai pas le continuer quand le jeu sera sorti. Du coup, j'essaye de... je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir nous en montrer le plus possible. Ah, ici on a le voisin qu'on a géré qui picole en s'excusant. C'est vrai qu'aller buter des oies comme ça, c'est un peu brutal quand même. Alors, ah carrément, on a notre soluteur qui nous attend, voyons voir. Il y a Lucas aussi, mais... La manche de la hache porte la marque distincte de Lucas, elle est identique à celle qui se trouve sur l'encadrement de la porte de la résidence calcinée. Hum hum... Reposons un peu... Je voulais parler. Ma'am, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Passez, y'a ! Nous n'avons pas d'invite à un guest. S'il vous plaît, ouvrez la porte. J'aimerais avoir un chat sur votre mari. Il est mieux qu'il ne soit pas ici quand il est retourné. Il n'est pas si gentil et gentil que je suis. Il est clair que ce n'est pas la première fois que Vesna menace quelqu'un aux côtés de son mari. Lucas n'a certainement pas bonne réputation au village. Les habitants le considèrent comme un sombre malotru. Cependant, il semble avoir un point faible. Il se trouvait dans la maison de vaciller la nuit du meurtre et de l'insentie. Je sais que vous êtes peur, mais s'il vous plaît, ouvrez la porte et laissez-moi demander une question rapide. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, on peut utiliser le fait qu'on a un cœur pour la calmer et la rassurer avec notre salutor. On lui donne la petite poupée parce qu'on a la connaissance. On va la calmer. Non, n'hésitez pas. Je dois juste savoir où je peux trouver ton mari. Il est coupé de la poupée dans la couche de la forêt. C'est l'autre qui a été profané. Maintenant qu'on a ce qu'il faut normalement. Ah non, d'accord. Il nous emmène directement à... Il est devenu bien. Il est presque terminé. Je sais qui est attrayer le boucovage. Où tu peux réviser ce secret ? Il est Lucca. Il doit être Lucca. Tu veux encore trouver ce salutor ? Oui, absolument. Dalton des risques ? Je pense que je peux persuader vous de venir avec moi. C'est un énorme favori que vous me demandez. J'espère que vous pourrez le retourner. Je donne ma parole. Vous avez entendu ? Nous allons voir Luca Boghossian. Vous avez vu les petits symboles, mais c'est peut-être juste que ça avance du coup. Alors... Il y a un Rasputin... Et Luca il est là, ok. Avec une hache, très bien. Je ne suis pas là pour combattre. Luca ! Vous n'avez pas besoin d'aider à ma femme. Pourquoi vous avez fait ça ? Je ne sais pas ce que vous parlez. Vous êtes celui qui a pris le Salitur ici. Le spirit, que vous avez dit qu'il est arrivé dans le village après Vassilie. Vassilie, c'est ce qui fait que la peur de vous abonner à vous tous. Et c'est que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est dans vous depuis que la mort a pris le lieu. Un mort peut-être juste qu'il va prendre place. C'est parti de sa tête. C'est parti ? C'est parti de sa tête avant qu'il ouvre sa tête de nouveau ! A moins que... Tu es celui qui l'a tué. Et je le ferais de nouveau si je pouvais ! Arrête d'ici ! Ici tu es, Luca Lodge. Vessna's Flo is mine, et tu es mine. Je surestime peut-être un peu là. Alors, niveau de difficulté. Ah, on peut choisir notre niveau de difficulté. On va prendre équilibré. Oui, pourquoi pas. Défi. Jusqu'ici on était en défi. On va prendre équilibré. Pour voir un peu à quoi s'attendre. Oula, ah oui ! Combattre des saluteurs sauvages. Afin de vaincre un saluteur sauvage, il faut vous débarrasser des ombres qui le protègent. Éliminer les ombres l'affaiblit. Et plus il est faible, plus il riposte violemment. La jauge vous indique lorsque le saluteur sauvage vous envoie plus d'ennemis. Ok. Visiblement, il va être protégé par un Lucas un petit peu énervé. Et du coup, il nous appellera quelqu'un d'autre quand on lui aura fait ça comme dégâts. Il va nous mettre de la souffrance. Deux dégâts à la fin de chaque tour. Et il nous met un coulant qui fait deux dégâts. Ok, c'est pas ouf. On va lui cramer ça et on va lui mettre une petite attaque un peu costaude. Vu toute la concentration qu'il a, je ne suis pas convaincu qu'on arrive à la baisser. Allez, on va essayer d'interrompre son attaque au passage. C'est pas mal de commencer avec cette attaque là, vu qu'elle fait plus de dégâts quand l'ennemi a beaucoup de vies. A cause du Bukavac, vous êtes entré en état de souffrance. Les états peuvent aussi bien être bénins que potentiellement mortels. Donc on a réussi à interrompre son attaque, ça c'est cool. Il faut que ce soit les dégâts à la fin de chaque tour. Il faut que ce soit lui qui soit en souffrance. On fait 14, c'est le dégâts, c'est le max. Donc allons-y. Et on peut le finir avec ça, avant qu'il tape. Un petit 14 qui fait plaise là. Ombre de père. Ombre de Vesna. Ok. Mon père, il n'a que 1 de concentration. Donc on va cogner. Et on va faire un petit 8 ici pour engager. Et donc là, on peut faire 24 dégâts max. Cash. Avant qu'il nous attaque. Il faut remettre de la souffrance. Ah, la vie descend mine de rien. Alors, c'est elle qui attaque là. Il nous met une peigne. Et lui, il va nous mettre des dégâts. Il faudrait qu'on la shoot avant. Il va mettre une attaque rapide pour essayer de la couper. Et derrière, on met un petit coup qu'il soit. Et on attaque avant lui. Si on lâche... Ah, on n'a pas réussi à l'interrompre. Dommage. Le 4, ça pique. Ok, excellent. C'est gagné. 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 Un peu de confiance, Thaumaturge. Focusez sur ce qui est vrai. Ma voix est vrai. Je suis la vérité, tu vois. Regarde. Alors, vous avez vaincu le Bukavac, le salutateur de la dimension de l'acte. Mais vous ne pouvez pas l'apprivoiser vous-même. Raspoutine vous vient en aide. Vient en aide. Le salutateur sauvage ne vous obéit pas, vous empêche de vous développer et affaiblir votre perception. Heureusement, Raspoutine a appaisé sa colère. Vous avez réussi l'impossible. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment vous sentez-vous ? Vous êtes bien ? Bien, je ne pense que je suis hallucinant. Mais cela signifie que je suis en train de rencontrer un crowd de fous de lombards avec axes, donc je dirais que j'ai été mieux. Quoi ? Je dis la vérité. Je le fais encore. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est parce que ce magique. C'est sa faute. Le magique n'a pas tué Vassili. Il n'a pas eu les pauvres ici. Vous êtes une oublie. A la roue avec elle. A la roue ! A la roue ! Pourquoi vous êtes juste là-bas ? Vous laissez-les faire ça ? Bien. Je vais le faire moi-même. Je l'ai fait avant et je peux le faire maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vas-y. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Alors... On peut rappeler Lucas les preuves de son amour. On peut empêcher Lucas de prendre des décisions irréfléchies. On peut forcer Vesna à s'enfuir. J'ai pas forcément envie qu'elle se fasse assassiner la pauvre. Parce que bon, vu la poupée qu'on a trouvée, le maire ça a l'air être quand même un gros fumier. Ok, du coup on stoppe un autre combat. Alors, on a un petit point à mettre. C'est parti. Du coup, on ne peut pas dépenser de points là. donc par contre on peut aller chercher ça si on le souhaite mais j'avais dit on essaye de prendre le petit niveau ici ah on a découvert vieilles blessures ça les dégâts de 3-4 on peut mettre une souffrance parfait donc ça va nous permettre de comboter avec notre truc là non ici voilà c'est ça du coup on va mettre une petite une petite amélioration là pour augmenter notre concentration et mettre de la souffrance c'est parfait et on provoque la bagarre alors ah on peut choisir le salutator on peut invoquer un autre à tout moment ok un cadre vert autour de l'image vous indique qu'il sera particulièrement efficace lors du combat contre un ennemi donné vous avez la description pour comprendre son utilité ok d'accord très bien ah et maintenant je peux choisir d'attaquer la privation de concentration sera plus efficace qu'on serait ennemi il utilise élu de kava il utilise des capacités offensives basées sur l'état parfait pour achever les ennemis gravement blessés ok là effectivement on a de la concentration à enlever acharnement au bout de coup pulvérisateur c'est qui qui fait que pulvérisateur c'est lui on a un lien avec lui on va lui mettre une vieille blessure à lui parfait on a coupé son son attaque du coup alors toi vas-y avoine et ici du coup on attaque tard avec ça mais comme il est en souffrance on va défoncer sa détermination donc on y va alors toi on t'attaque bientôt mais si on t'attaque on va se concentrer sur lui pareil lui est mort on va prendre ça parce que ça va nous mettre perfectionniste qui est quand même très fort et comme ça on va pouvoir tout mettre sur la mouille de l'autre après ici je lui enlève sa concentration pour interrompre son attaque et parce que je vais pouvoir mettre l'attaque de soin voilà 12 points de dégâts restaurés sur lui c'est parfait et là du coup c'est lui ouais c'est lui on va lui faire 2 attaques rapides vu qu'on fait 2 x 6 c'est plutôt excellent hop là 12 de soin c'est cadeau on va pas réussir à l'interrompre dommage on va réessayer et si je fais ça ça enlève les états négatifs c'est cool parfait on l'a interrompu cette fois il n'a plus nos états négatifs donc on va pouvoir soigner un max si je fais ça j'attaque juste ce qu'il faut et là on finit pas 14 il est pas à terre il cogne 6 mon nez ok on va le finir voilà ok du coup on est de retour à la gare et là il y a un machin qui nous fait au revoir c'est qui c'est le cocher ah oui c'est le cocher on a découvert Vesna je pensais que Lucas possédait la faille mais c'était en fait sa femme qui avait attiré le Bukavac ici donc du coup nous on a récupéré la véhémence elle appartenait à Vesna une simple prison de la Troskazie qui a tué son père pour se venger de sa cruauté Bukavac suit cette faille donc ça augmente la force ce qui veut dire que là du coup on a deux d'actes ok d'accord excellent 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 et ça doit être ça du coup qui nous a donné ce truc là j'imagine bon bah on est un peu coincé on a une map on a une map on peut se déplacer non peut-être non on ne peut pas se déplacer ok on ne retournera pas voir la vieille femme c'est a priori excuse me sir do you happen to know when the train arrives the postmaster said it's usually no more than an hour late so it should be here any moment i got a tougher question for you pardon will this train get me close to Albuquerque i'm afraid that's an ocean away and even to the ocean you've got a ways to go thank you ever since i took a wrong turn at Albuquerque you can't get my bearings things i've seen sir places i've been i just can't get to Albuquerque je suis le vrai Albuquerque c'est un peu aux Etats-Unis quoi et encore sur la côte la côte ouest rien d'autre rentrons la gare ah on laisse lui deux secondes pour s'en prendre peut-être did you come to say goodbye to me more like to share my fear your condition yesterday after the fight with that Bukovac I don't think my treatment are having a long lasting effect and you don't look the best do you feel all right pas tout lui dire non plus don't talk if you don't want to what do you intend to do now just a moment ago i was thinking about vienna or budapast and going on from there to paris but now I've got to get to Warsaw first what about you thanks to you I don't think I have anything else to do here I had a little time to think about what I saw in your mind tell me Victor have you ever seen a human skull cracked open on the cobblest what euh non François Ferdinand c'est le meurtre qu'a mené à la première guerre mondiale with faceless beings emerging from it this hasn't happened yet but I saw it as clearly as I see you now thanks to you I know that I can stop it I know that I am part of history and I can change it even at the cost of scorn contempt or my life you promised me a favor so Warsaw sounds perfect mhm ok ok donc en plus de nos salutators on on se prend Rasputin comme suivant on va dire on a pas tout fait je pense qu'on aurait eu moyen d'aller papoter avec la la dame mais j'aurais dû retourner au cimetière avant d'aller en ville parler à Vesna mais bon c'est comme ça on peut pas tout faire il faudra refaire une partie petit lag au chargement petit lag au chargement ça va revenir voilà c'est nous ça ça a l'air un petit peu moisi ah non c'est un rêve il faut il faut Sous-titrage ST' 501 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 Protégez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501